Salut tout le monde, bienvenue, je m'appelle Bruce Swartz, une explosion dans l'espace. Je pense pas que c'est provenant de cet ovni, c'est provenant devant l'ovni, je sais pas si vous voyez le flash, on va le voir au ralenti, vraiment au ralenti, où est-ce que le point, le cercle, c'est de là que je peux voir, tu vois, t'as-tu vu où est-ce que c'est provenant? Mais là on va voir aussi, on va faire une magnification, premier aperçu, c'est alentour de cet objet qu'on peut voir une illumination. Et ensuite, ailleurs, on voit comme une explosion. Et on voit aussi l'objet qui a causé cette flash, mais on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Fait que c'est ça, on le voit au ralenti, super ralenti, ben je trouve ça super cool. Écoute, ça c'est des événements qui peuvent arriver assez souvent, j'imagine, mais pour les capter, eh boy, ça doit pas être évident. J'en vois tout le temps des météorites, des météores, excuse-moi ce qui passe, autrement dit des étoiles filantes. Et c'est très rare que mon appareil photo est à la bonne place au bon moment. C'est pour ça que souvent mes captures sont pas centrées, parce que c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, ça l'apparut devant mon écran. Et là on va voir ici, j'ai dit que ben, on va le voir de près, as-tu vu les lumières qui commencent d'alentour, là, à clignoter? On va le voir encore ici avancer un peu plus. Et, as-tu vu les lumières? C'est comme alentour, mais pas nécessairement provenant de l'ovni. Là on va voir avant recueur, regarde ça. C'est incroyable quand même la luminosité, que tu peux le voir aussi à la gauche, l'intensité de lumière avec les points de lumière qui montent. À un moment donné ça va monter jusqu'en haut, au maximum. Ça c'est un méchant flash. Ça peut être tout simplement un météore, hein, quand ça entre dans l'atmosphère, près de la Terre, à cause de l'oxygène. Pouf, on voit ça quand c'est des petits morceaux sur tout, dépendamment de la grosseur. Mais regarde bien, là je vais vous montrer, c'est dur à voir, là. C'est ça au bout qui est éclairé. Fait qu'en réalité on voit une couple d'objets, ou un gros objet, un astéroïde, qui aurait explosé carrément, là. On le voit, là, dans le rond, très pâle, mais on le voit pareil. Alors, ici, un autre objet qu'on va passer, je pourrais peut-être dire, je sais pas, peut-être un genre de météore, comète au loin, ou aucune idée. Vraiment aucune idée. On en voit des affaires, on en voit des anomalies, on voit des ovnis, on voit des astéroïdes. Comme ça ici, une boule de feu. Je les vois des fois, je commence à les reconnaître un peu plus. Il a fini par disparaître. Bon, bien enchaîné le crêteur. Voulez-vous aller voir des ovnis sur la surface? Et une révélation, encore une fois, des trouvailles, et encore des trouvailles, les amis, ça c'est bien enchaîné, le crêteur. C'est quoi les patchs que vous voyez ici, embrouillés? C'est pas l'image qui est embrouillée, là. C'est les patchs qui sont embrouillés, mais c'est des endroits qui ont peut-être des affaires cachées aussi, là. Ça, on voit des endroits embrouillés. Puis laissez-moi vous dire, c'est à la grandeur de la surface de la Lune, ces maudits patchs, embrouillés, là, les taux embrouillés. Je sais pas quoi les appeler. On voit plein d'objets partout, des lignes ici qui passent au-dessus, transversales, au-dessus d'un autre objet. Ici, des points embrouillés encore. On dirait que c'est de la Terre, hein. Là, les amis, là, je sais pas si c'est du trafic qu'on voit. J'aurais dû mettre des sons d'automobiles, là. Mais sérieux, là, regarde comme il faut. Nous sommes dans Aristarque, encore une fois. Regarde les lumières se déplacer. Les lumières avancent, là. Vraiment, vraiment sérieux, là. Au-dessous, il y a des lumières qui se promènent sur la surface. On va voir aussi d'autres endroits où est-ce que la lumière se promène sur la surface. Et il arrive quelque chose avec les ovnis quand ils passent au-dessus de certains endroits. Ils laissent des empreintes. Et oui, à mesure qu'ils passent sur la surface, les ovnis, vous allez voir un peu plus loin, même s'ils continuent l'ovni, apparemment, il y a des points de lumière qui illuminent en même temps que l'ovni passe sur la surface. Et je vous le dis, là, ça a pris quasiment un an d'être rendu là, d'être capable de le voir et de le montrer. Que pensez-vous de ça? Du feu sur la Lune. Essayez de comprendre ça. Là, le feu que nous voyons, là, tu vois que ça vient d'allumer comme spontanément. Et en plus, on peut voir soit l'atmosphère qu'il y a sur la surface ou on voit l'objet peignant en feu et la fumée provenant de cet objet. Mais c'est quoi qui brûle sur la surface? Fait que si c'est, tu sais, c'est du fuel, là, en arrière de quelque chose. Ça, ici, les amis, là, l'illusion optique. À cause de deux objets, dépendamment comment est-ce qu'ils sont placés, et la Lune, dépendamment où qu'elle est rendue dans sa face, regarde les mêmes endroits, mais ici, tu vois l'objet, puis regarde en bas, l'objet est à la même place. Elle est couchée en bas. Aussi, le gros caratère en bas, caratère, ça va bien, et le cratère en haut est très élevé. Ça, c'est, dépendamment, aussi causé à cause que la Lune, elle bouge et la Terre aussi en même temps. Si on voit des structures au bout du sinus iridum, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres dans des endroits où il y a une forte luminosité? Une forte luminosité, bien sûr. Que pensez-vous de ça? C'est d'autres ovnis, encore une circulation, ça se promène encore sur la Lune, ça décolle, les ovnis décollent, je ne sais pas comment est-ce qu'ils forment, d'où est-ce qu'ils deviennent, s'ils sortent de l'intérieur de la Lune, mais c'est quelque chose de sérieux. Mais là, regarde l'empreinte qui reste, les deux, en dessous. T'as-tu vu? Recule-les. Ça reste des lumières pointillées en bas, à terre, sur le sol, pendant que l'ovni passe. Pourquoi? Ça a un rapport, là. C'est peut-être ça qui propulse les ovnis. Je ne le sais pas. En théorie, là, mais il y en a une interaction avec le sol de ces ovnis-là. Ça ici, là, regarde les lumières au-dessous. Ils restent là, regarde à la gauche, la lumière, elle restait là. Là, whoup, un moment donné, il y en a un autre qui décolle du centre, là. En bas, on voit une forte lumière, puis un petit pointillé noir. Le petit pointillé noir doit être l'ovni. Regarde, ça reste un pointillé. Sont-ils en train de se séparer en deux, ou quoi? Regarde ici. Il est sur le sol, puis là, il décolle. Ben, non, il n'est pas décollé, tant qu'on l'a. Ça devrait comprendre. Regarde le point noir en bas. As-tu vu? C'est incroyable. C'est sur la surface de la Lune, en plus, là. T'imagines-tu? C'est qui qui est là? Regarde bien. Ils se déplacent, mais la lumière reste encore sur le sol. Puis là, il y a d'autres endroits, partout sur la Lune, au-dessous des fumées, peu importe, poussières naturelles ou non, qu'on peut voir des lumières. Et quand ils retournent, ils ne sont plus là. C'est des ovnis. Ils sont en train de se promener sur la surface, faire leur travail. Que passez-vous des angles droits sur ce crétère? Intéressant, hein? Il y a beaucoup de crétères qui ne sont pas nécessairement ronds. Encore l'ovni, de près. Là, on va voir l'intensité de lumière. Je ne sais pas si c'est ici. À une dernière vue en magnification de l'ovni. Fait que les ceux qui viennent d'arriver, qui ne comprennent pas, mais je suis sur la surface. Il y a des lumières qui se promènent et on voit une illuminosité de la surface. La surface s'illumine. Là, il y a des lumières. Regarde ici l'ovni. C'est fort la lumière qui en aurait de ça. L'ovni, c'est l'objet noir, je suis sûr. Ici, en infrarouge, un ovni qui quitte la Lune. Hein? C'est le fun. Ils sont partout. Regarde un flash à droite ici en infrarouge de la Lune. C'est le fun. J'accumule beaucoup d'objets que j'ai réussi à capter avec la caméra infrarouge, les télescopes. Mais celle-là ici, je vous le dis, ça devrait faire le tour du monde pourtant. Les lumières ici. Regarde bien au ralenti. Tu vas voir, ça s'illumine. Regarde. Et regarde le sol. Ça, là, c'est preuve que les ovnis sont près de la Lune. C'est sûr que je suis en train de montrer. C'est sûr parce que je suis carrément, carrément sur le sol de la Lune. Regarde ici l'intensité descendre. Je voulais juste partager ça avec vous autres, les amis. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner à la chaîne pour l'intérêt, les contributions. Si vous êtes ici en train de regarder la vidéo, vous avez fait la contribution. Je vous remercie beaucoup et je fais une autre vidéo. À bientôt.